Le 3 mars 1991, à Los Angeles, une voiture qui roule à vive allure attire l'attention d'une patrouille de police. A l'intérieur, il y a trois occupants et on fait comprendre à ce véhicule qu'il faut s'arrêter sur le bas-côté de la route. Mais voilà, Rodney, le conducteur, a bu. Et comme il est en liberté conditionnelle, il sait ce qui l'attend s'il se fait prendre, alors il refuse d'obtempérer. A la suite d'une course-poursuite qui implique d'autres patrouilles, la voiture est immobilisée. Les deux passagers se laissent appréhender sans difficulté, sauf Rodney. Et non loin de là, attirés par tout ce bruit et la lumière de l'hélicoptère, un voisin va filmer l'arrestation avec son caméscope. Une chance, à une époque où il n'y a pas encore vraiment de téléphone portable. Il filme une arrestation d'une rare violence et à peine un an après ces images, c'est toute la ville qui va s'embraser. Découvrez aujourd'hui la triste histoire des émeutes de Los Angeles 1992. Hello, moi c'est Lila et moi Nilia et nous sommes les Weakrim Sisters. Et cette semaine, la vidéo du jour est en partenariat avec Nextory. Nextory est une application qui va révolutionner votre expérience de lecture. C'est une application qui regroupe pas moins de 250 000 titres au même endroit. Vous y trouverez des livres numériques, des BD, des essais et des romans. Et si vous préférez écouter plutôt clair, vous trouverez aussi des livres audio et des podcasts. Nextory propose également un large choix de magazines spécialisés et de journaux que vous pouvez lire directement sur l'application. Qui est super pratique, surtout pendant les vacances. Par exemple, moi à l'aéroport, j'aime bien acheter des magazines. Mais le problème, c'est que je ne vais pas les lire après. Donc grâce à Nextory, je les ai sur un téléphone. Et c'est la même chose pour les livres. Par exemple, si je veux prendre plusieurs livres, je ne vais pas forcément pouvoir le faire. Et comme Nextory est une application mobile, et bien pas besoin de liseuse. Vous pouvez donc lire vos livres ou magazines directement sur votre smartphone. Ou alors les télécharger pour pouvoir les lire quand vous n'avez pas de connexion. Alors, en plus de pouvoir lire vos livres sur différents supports, comme par exemple une tablette, un ordinateur ou un téléphone, vous pouvez lire vos titres. Que ce soit sur le bord de la mer, par exemple, dans un train ou autre, peu importe. En plus de ça, Nextory vous propose des sélections de lecture tous les mois en page d'accueil. Mais il vous propose également des titres en fonction de vos préférences de lecture. Et nous, nous avons choisi trois titres. Le premier, c'est l'histoire de Lou, forcément, une enfant maltraité et tous les désagréments que ça peut avoir sur sa vie d'adulte. Ce truc, c'était un livre assez atypique. Le deuxième, c'était un classique, forcément, Marilyn Monroe. Et là, je me suis gavée. Je me suis fait toute une rétrospective de Marilyn. Et peut-être que d'ailleurs, je vous en ferai un sujet, un de ces quatre. Et on a également choisi un fait divers audio, l'histoire d'Alice. Alors déjà, le livre audio est super bien narré. C'est l'histoire d'Alice Crimmings, une femme qui accusait du meurtre de ses deux enfants. Et quand on voit le fait divers, on se dit peut-être qu'elle était la coupable idéale et que ce n'était peut-être pas elle. En plus, le livre audio, l'avantage, c'est que vous pouvez les écouter en faisant ce que vous voulez, en conduisant ou bien alors en faisant votre ménage. Donc, si vous aimez lire et que vous voulez avoir tous vos ouvrages comme ça à portée de main, et ça, peu importe l'endroit où vous vous trouvez, n'hésitez pas à cliquer sur le lien qui figure en barre d'infos pour bénéficier d'une période d'essai de 45 jours. Et je vous invite à retrouver nos recommandations sur l'application. Quant à nous, Lydia, on vous laisse avec la vidéo. Rodney King est marié, il est également le beau-père de trois enfants, et il est, comme je vous le disais, en conditionnel, après un vol à main armée ayant eu lieu trois ans auparavant. Après cette course poursuite, il décide néanmoins de stopper son véhicule près de l'entrée d'un parc de la ville. En quelques secondes, trois voitures de police ainsi qu'un hélicoptère sont sur les lieux. Brian Allen et Freddie Helms, les deux passagers, obtent en paire et sortent du véhicule et sont amenés à l'écart. Mais Rodney, lui, refuse de sortir. Alors une officière de police, une certaine Melanie Singer, va pointer son arme sur lui et lui ordonner de sortir et de se mettre à plat ventre. Ce que va faire finalement Rodney. Quatre policiers tentent alors de le maîtriser, mais Rodney, un colosse de tout de même 1m91, est ivre. Et il se débat, au point d'ailleurs où les policiers sont obligés de battre en retraite. Les policiers diront plus tard que Rodney avait, je cite, le regard vide. Ce qui les a amenés à penser qu'ils devaient probablement être sous l'emprise du PCP, une drogue qui occulte la douleur et qui donne une force surhumaine à celui qui en a pris or. Ce n'est pas le cas. Rodney a regardé un match de baseball et a bu avec ses amis. Il n'a en aucun cas pris de drogue. Le sergent Stacy Kuhn utilise alors un taser. Il tire une première fois sur Rodney, qui tombe à genoux avant de se relever. Kuhn va tirer une deuxième fois sur lui, ce qui jette Rodney au sol. Mais il va néanmoins se relever et devant sa résistance, deux policiers, les officiers Lawrence Powell et Timothy Wind, le roux de cou. Avec l'aide de leurs bâtons, avec l'aide de leurs pieds, bref, peu importe, le passage à tabac dure environ 1 minute 20. Il sera frappé 56 fois à coups de pied, à coups de matraque et ce, sans relâche par 5 ou 6 officiers. Il est finalement maîtrisé à l'aide de cordes, puis traîné à plat ventre vers le bas côté de la route dans l'attente d'une ambulance. Les deux passagers, quant à eux, seront rapidement relâchés. Le résultat, c'est que Rodney King a la mâchoire cassée, il a nombre de fractures, son visage est littéralement déformé, il a une oreille complètement explosée, il a le crâne fracturée, il a une jambe fracturée, il a un œil, je vous laisse le regarder, ses pommettes sont écrasées, bref, un véritable carnage. Et les images de cette arrestation musclée vont bientôt faire la une de tous les médias puisque Georges Ollidé, notre vidéaste amateur, a sans tarder vendu ses images à la chaîne de télévision locale KTLA et elles seront plus tard relayées par CNN, etc. En visionnant ces images en guise de réponse, une manifestation va éclater devant le QG de la police de Los Angeles et chacun y va de son petit commentaire, l'un dira par exemple, même à l'armée, ils ne reviennent pas tabassés comme ça. Un autre dira par exemple, si je venais chez vous et que je frappais votre chien sauvagement comme ça, encore et encore, je serais en prison aujourd'hui. Ces images, il est vrai, émergent dans un contexte déjà difficile, les quartiers sud de Los Angeles sont sévèrement touchés par les récessions de la fin des années 80, de ce fait le taux de chômage a littéralement explosé, de ce fait la pauvreté est omniprésente sans compter que la police de Los Angeles est quant à elle perçue comme raciste et particulièrement violente. On dit qu'elle a un recours plus que régulier au délit de faciès et d'ailleurs ce sera confirmé, sachez-le plus tard, par une commission d'enquête qui sera effectuée après les émeutes, de la fameuse commission Warren Christopher. Bref, la réalité c'est que Rodney n'est ni le premier ni le dernier, ça arrive en fait tous les jours, mais la différence c'est que cette fois, quelqu'un a filmé. Alors tout le monde se pose la question suivante, est-ce que contrairement à d'habitude, cette fois, les policiers, est-ce qu'ils seront punis ? Être frappé sans relâche pendant X temps pour un refus d'obtempéré, pour beaucoup c'est tout simplement trop, encore une fois, dans un contexte où les violences policières sont omniprésentes ? Et où un certain ras-le-bol général s'est déjà accumulé, alors la colère grande. Sachez que Rodney King sera emprisonné 4 jours, puis il sera relâché, un procureur ayant estimé qu'aucune charge ne pouvait être retenue contre lui. Quant aux policiers, ils devront répondre de leurs actes et seront jugés lors d'un procès qui aura lieu ultérieurement. Mais voilà que dans la foulée, seulement 13 jours après le passage à tabac de Rodney, toujours à Los Angeles, dans le quartier difficile de South Central, une autre dramatique affaire, va attirer l'attention. Le matin du 16 mars 1991, Sun Jado, une gérante d'épicerie de 51 ans, d'origine coréenne, a vu la jeune Latasha Harlins, une afro-américaine âgée de seulement 15 ans, mettre une bouteille de jus d'orange dans son sac à dos. A la suite de quoi, l'adolescente s'est présentée au comptoir. La gérante l'a directement agressée, l'accusant de vol et souhaitant vivement reprendre la bouteille de jus. S'en est suivie une altercation entre les deux. Des témoins présents dans l'épicerie témoigneront que quand elle a été accusée de vol, Latasha s'en est défendue. Elle a expliqué qu'elle était sur le point de payer, qu'elle a l'argent, mais après avoir été accusée à tort de vol, la gérante a réussi à reprendre la bouteille. Quant à Latasha, dégoûtée d'être accusée pour rien, elle s'était retournée pour sortir du magasin. Et alors qu'elle est de dos, la gérante, au même moment, sort un revolver et lui tire une balle à l'arrière de la tête. Latasha meurt sur le coup. Sachez pour la petite histoire que l'enquête de police prouvera que Latasha prévoyait bien de payer, puisqu'elle avait les deux dollars de sa bouteille de jus dans sa main gauche. Alors c'est le choc. Et là aussi, la scène a été filmée par les caméras de vidéosurveillance du magasin. Et ici aussi, il est important d'expliquer le contexte déjà difficile. Il n'y a pas, sachez-le, de grande surface à South Central. C'est trop dangereux. Elle refuse de s'y implanter. Non, à la place, il y a beaucoup de petits magasins qui pratiquent. Il est vrai, des prix assez élevés. Après l'émeute de Watts qui avait eu lieu en 1965, des émeutes avaient éclaté suite à l'altercation entre trois membres d'une famille afro-américaine ainsi que des policiers blancs dont des émeutes avaient eu lieu. Elles étaient marquées par le slogan Burn Baby Burn, brûle bébé brûle. C'était exactement la même chose. Trop de violence policière, trop de racisme. Et donc, certains magasins, même beaucoup, avaient été brûlés. Certains d'entre eux étaient tenus par des juifs qui avaient pris la décision de prendre la fuite. Et depuis, la plupart de ces magasins avaient été récupérés et sont désormais tenus par des coréens. Donc, la relation entre asiatiques et afro-américains était déjà, il est vrai, au moment du meurtre de Latasha très tendu. Les uns en ont marre d'être volés, en ont marre de toute cette violence, alors que les autres en ont marre d'être maltraités, de toujours être taxés de voleurs et d'être taxés tout court, vu les prix. Donc, ça bout depuis un certain temps à Los Angeles et cette soun déjà doux, la gérante, risque gros. Puisque tirer dans le dos sur une jeune fille, ça va être compliqué de prouver la légitime défense. Puis cette fois, encore une fois, il y a des preuves, la scène a été filmée. Mais contre toute attente, huit mois après le meurtre de la jeune adolescente, le 15 novembre 1991, à la suite d'un procès très médiatisé, la gérante est quasi acquittée. Elle n'aura que du sursis ainsi qu'une amende et quelques heures de travaux d'intérêts généraux. Voilà, la juge a rendu sa décision. Une décision qui, notez-le bien, va à l'encontre pourtant des recommandations des jurés qui avaient préconisé un total de 16 ans d'emprisonnement pour homicide volontaire. Mais non, la juge Joyce Kallin a expliqué, je cite, « Je sais reconnaître un criminel quand j'en vois un et Sun Jadu n'est pas une criminelle. Elle ne représente aucun danger pour la société. Et voilà, Sun Jadu libéré. » Mais en réalité, la blessure est trop fraîche. Et puis quel message est-ce que cela envoie à la population ? Est-ce que cela veut dire que vous pouvez tuer par erreur une enfant noir ? Ce n'est pas très grave. Il vous suffit pour être acquitté de ne tout simplement pas avoir la tête du parfait criminel. Et ça ira. Mais en rendant une telle décision, pour beaucoup, on passe à côté du principal. La question n'est pas de savoir si la gérante présente un risque ou non à l'avenir pour la société ou si elle a ou non une tête de coupable. C'est aussi et surtout de la condamner pour un meurtre qui, encore à ce jour, est jugé comme haineux et gratuit d'une adolescente. Mais voilà, le jugement de Sun Jadu est finalement confirmé en appel le 21 avril 1992. Et pourtant, la famille de Latacha s'était battue comme une lionne pour faire condamner plus sérieusement la gérante. Nous sommes alors cinq mois après le jugement en première instance. Et les Américains ont du mal à y croire. Mais ils se sont en quelque sorte et malheureusement habitués. Mais ils n'ont pas vraiment le temps de souffler et de digérer tout ça, qu'arrive dans la foulée le procès des policiers qui ont passé à tabac Rodney King. Nous sommes alors le 29 avril. Décidément, les affaires se suivent, elles s'entremêlent presque. Nous sommes alors huit jours seulement après le procès en appel de la gérante. Alors imaginez à quel point l'ambiance est crispée. Le procès sera long, d'ailleurs il bénéficiera de l'attention de tous, tant et si bien d'ailleurs qu'on prendra la peine tout de même, avant qu'il ne commence, de le délocaliser. Mesure de précaution. Les forces de l'ordre savent qu'en cas d'acquittement des policiers, la situation risque de déborder. Mais ils sont loin de s'imaginer à quel point. La réalité c'est qu'ils sous-estiment la situation. Donc comme on a déporté le procès, on a déporté bien évidemment le jury. Et pas n'importe où, dans une ville majoritairement blanche et plutôt aisée de la région. Quant au jury, il est composé de 10 blancs, un asiatique et un latino. Voilà, pas de personnes afro-américaines. Et il faut le dire, à l'époque, la composition du jury avait été un vrai red flag pour nombre d'américains. Bref, la question c'est de savoir si les policiers seront condamnés. Mais il est vrai que toute une partie de la population n'y croit pas. Mais dans le fond, tout s'espère malgré tout, enfin un message fort de la part de la justice, celui qu'on ne peut pas tabasser de la sorte, une personne qu'on suspecte que ce soit d'un délit de fuite ou encore d'un refus d'obtempérer. Ou autre d'ailleurs. Et peu importe qui est Rodney, les policiers n'avaient pas le droit d'outrepasser leurs fonctions. Et la position des policiers est très faire. On pourrait la résumer en quelque sorte par comment osez-vous nous demander des comptes. Quand on leur demande de s'expliquer sur l'arrestation anormalement musclée de Rodney King, eh bien ils sont sur la défensive, ils expliquent qu'ils n'ont pas à se justifier, ils expliquent qu'ils prennent tous les risques au quotidien pour protéger les honnêtes citoyens de la ville, et ce, au péril de leur vie. Le procès va suivre son cours, se terminer, il va tout de même falloir 7 jours de délibération, 7 jours à la suite desquels les 4 accusés seront acquittés. Ça veut dire que les autorités, ou plutôt les organes judiciaires, qui sont censés s'assurer de la bonne application des lois, expliquent dans les deux cas, à la fois Rodney et Latacha, que finalement, bon bah, c'est pardonné. Là, pour beaucoup, c'est trop. Et toute une partie de la population va dire non. Quand je vous dis toute une partie de la population, majoritairement, bien évidemment, afro-américaine, mais pas que, toute origine confondue aussi, près où beaucoup savent reconnaître les injustices, et puis, des femmes, des hommes, des jeunes, comme des moins jeunes, pour beaucoup, c'est non. Trop, c'est trop. On nage presque en plein délire avec ce genre d'acquittement. Et le problème, c'est que les forces de l'ordre n'ont pas anticipé le choc que cette décision va provoquer auprès des habitants de Los Angeles. Les forces de l'ordre se sont probablement dit qu'une fois de plus, un tel verdict allait passer, au point, sachez-le, au nombre d'officiers, au moment du verdict, ne sont même pas à Los Angeles. Ils participent à une formation loin d'ici, dans une autre ville. Et alors que les verdicts ont été rendus à 15h15, sachez qu'à 15, précisément, à 15h15, pas mal d'officiers viennent de terminer leur journée de travail. C'est l'équipe du matin. Et la relève, elle, n'est pas encore arrivée. Alors qu'en face, moins d'une demi-heure après le verdict, et donc les acquittements, ils sont plus de 300 manifestants à avoir spontanément convergé vers le tribunal. Et la colère est vive. Forcément, la nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre. Stacy Kuhn doit être escortée du tribunal, sous peine d'être lynchée. La situation dégénère drastiquement. Ils sont toujours plus nombreux à converger vers le tribunal. Et voici les tout premiers affrontements des émeutes de Los Angeles 1992. Il s'agit de la foule en colère qui s'est agglutinée devant le tribunal. Elle se rapproche de plus en plus du tribunal, jusqu'à cogner les vitres. Tout le monde hurle, s'énerve. Cette décision, c'est celle de trop. Et ces heurts sont les premiers. Le message est clair. Si on peut tuer nos enfants et les battre sans être condamnés, ça en plus d'autre chose, alors la coupe est pleine. Les manifestants envahissent en une fraction de seconde, une à une, les rues. Et une foule de manifestants en colère converge alors vers le quartier général de la police. Ils sont nombreux à vouloir décompte. Le maire de la ville de Los Angeles sent l'urgence et très réactif. À 16h58, il va faire une annonce. Il appelle au calme, mais il condamne fermement les acquittements. C'est de cette verdict pour le reste du pays, vous pensez ? Pourquoi nous nous sauveillons le reste du monde ? Le président Bush se pose pour déterminer les leaders des nations autour du monde pour respecter les droits humains et ne pas s'engager dans un déni de ces droits à des citoyens. Ils vont rire à lui. Ils vont pointer à ce videotape et rappeler le nom Rodney King. Je veux voir tous les frères. Un spig, j'ai eu des petits filles qui m'entraînent à moi. C'est un vallée présidente. C'est un travail de Travis qui a été fait pour des années et c'est le temps d'arrêter. C'est le temps d'arrêter. C'est le temps d'arrêter. C'est le temps d'arrêter. Ils sont là, parlant de la paix. Chaque fois qu'un homme parle de la paix, on a un pied dans nos oeufs. C'est le temps d'arrêter. Je ne parle pas de la paix. Une grande partie des manifestants ont continué vers le sud, à l'intersection des avenues de Florence et de Normandie. Juste après 18 heures, un groupe de jeunes hommes pillent le Tom's Liquor. Ils seront bientôt 100 à venir piller ce magasin d'alcool. Mais ça, ce n'est encore rien par rapport à ce qui est en train de se passer juste à côté. Les manifestants investissent le carrefour de Normandie et commencent à attaquer les automobilistes blancs ou asiatiques et parfois même latinos en leur jetant des bouteilles ou autres. Et certains sont même forcés à sortir de leur voiture quand elles ont le malheur de s'arrêter. Ce moment de l'émeute sera filmé depuis les airs et retransmise en direct à la télévision. Les scènes de violence sont dignes d'une situation de guerre et il n'y a pas l'ombre d'un policier ou d'un pompier à l'horizon. Ce carrefour, c'est la no-go zone ultime. Le mot de la police est en train de se passer de l'éteinte. Le mot de la police de l'éteinte. Il est encore bleu tout le monde en train de retourner dans sa voiture. Il est en train de retourner dans sa voiture. Je pense qu'il a l'éteinte de pouvoir pour sa propre de la région. C'est un récord. Et en parallèle à tout ça, on signale des situations d'insurrection dans plusieurs endroits de la ville. La situation s'étend. À ce moment, plusieurs armuriers sont pillés et l'une d'entre elles perdra 1150 armes à feu. Vers 19h40, on peut voir le pauvre Fidel Lopez, un immigrant guatémaltèque. Le pauvre est agressé dans sa voiture et des manifestants lui volent 2000 dollars. Les émeutiers lui ouvrent la tête avec son autoradio. Un homme essaye même de lui couper une oreille. Le pauvre Lopez est tellement battu qu'il en perd connaissance. On lui baisse son pantalon, on lui peint le torse en noir et ainsi que ses parties génitales. Et il sera sauvé par le révérend Benny Newton. Sachez que Lopez survivra à ses attaques, mais à l'image de Rodney, il mettra plusieurs années. On a donc vraiment en image et de manière tout à fait documentée de véritables actes de torture et de barbarie. C'est tout simplement insoutenable à regarder. D'ailleurs, n'hésitez pas à consulter l'une des seules vidéos. Je crois que c'est sur Géographie Planète. Et là-bas, vous trouverez des images non floutées, mais elles sont assez difficiles à regarder. Ce jour-là, le soleil se couche à 19h36. Et 9 minutes plus tard, le premier appel pour incendie volontaire est enregistré. Ce sera le premier d'une longue liste. Bientôt, la ligne même sonnera occupée. Une chose est sûre, c'est à 21h que sonne officiellement le début des émeutes avec le slogan suivant. Pas de justice, pas de paix. Mais beaucoup savent pourquoi ils sont là et leur colère est réelle. La violence ne fait que monter en intensité à une vitesse toujours plus vertigineuse. Et il n'y a toujours aucun secours à certains endroits de la ville. Certaines voix s'élèvent tout de même, mais quand bien même elles appellent au calme, elles s'accordent toutes à dire que cette situation n'est plus possible. On ne peut éternellement excuser aux gens de s'en prendre à la communauté noire. Et de toute manière, il est trop tard, puisque désormais, la ville s'embrase. Dans la soirée, l'état d'urgence est demandé par le gouverneur Wilson du comté de Los Angeles. Il se dit officiellement dépassé. Il a besoin de renfort. La situation est critique. Et le lendemain matin, Los Angeles se réveille dans la douleur. Il y a partout des scènes de désolation. La douleur reste vive et les pertes financières sont quant à elles vertigineuses. Et ce qui est votre gars'a-t- classé ? Oui. Et ce qui peut-être dire ? Ils disent tout ça l'on a l'été. Et c'est l'est l'encontre, ça l'est l'encontre. C'est l'encontre, c'est l'encontre. C'est pas vrai ! C'est pas vrai ! C'est pas vrai ! C'est pas vrai ce que vous voyez ! Je viens de la guillot, en tout cas ! Je viens de toute tout le monde,otte ! Tu deles, attends ! Il est désormais, et plus que jamais, place au pillage. Il est utile de préciser que pendant toutes les violences, les forces de police avaient abandonné le quartier de Koreatown. Les routes séparant Koreatown des quartiers blancs plus riches ont été bloquées par la police, et l'accès à Beverly Hills et West Hollywood avait été fermé. Donc voilà, on a protégé en priorité les quartiers riches et les quartiers blancs. Alors, les habitants de Koreatown ont dû créer leur propre milice, des milices essentiellement composées de propriétaires de magasins, pour se défendre des pillages. Et ils sont loin d'être nés de la dernière pluie, puisque beaucoup d'entre eux reviennent de loin. Ils ont déjà fait leur service militaire au sein des forces armées de la République de Corée, avant même d'être arrivés aux Etats-Unis. Alors la guerre, et ça malheureusement, eh bien ça les connaît, et ça donne lieu à d'invraisemblables conflits. C'est l'invraisemblables conflits, c'est l'invraisemblable. Il y aura un mort, un certain Edward, un jeune homme de 18 ans, qui sera tué par un autre groupe de miliciens, alors qu'il protégeait une pizzeria avec trois de ses amis. D'ailleurs, on reviendra plus tard sur les pertes de ses émeutes. Quant aux pauvres pompiers, eux, ils sont littéralement exténués. Ils ont ouvré toute la nuit pour contenir des incendies aux quatre coins de la ville. La police arrive enfin, il semble tout de même régner le chaos, mais les forces de l'ordre se mettent petit à petit en place. Et le soir du 30 avril, alors qu'on redoute une nouvelle nuit de violence, le département de la justice des Etats-Unis fait une grande annonce. Il annonce reprendre l'enquête sur l'affaire de Rodney King au niveau fédéral. Ce qui veut dire que l'affaire sera à nouveau jugée dans le cadre d'un tout nouveau procès. Les autorités espèrent ainsi apaiser les tensions. Mais cette nuit-là, cette nuit du 30 avril, sera loin d'être calme. Los Angeles est encore une fois à feu et à sang. A tel point qu'à une heure du matin, le gouverneur Wilson demande toujours plus de secours. Et la nuit se termine, comme la veille, dans la violence. L'hémorragie semble ne jamais s'arrêter. Nous sommes alors le vendredi 1er mai. Ce jour-là, Rodney King convoque une conférence de presse devant les bureaux de son avocat et demande, les larmes aux yeux, est-ce qu'on pourrait juste tous bien s'entendre ? Qu'il demande, c'est un drapeau blanc. Quant aux autorités, elles décident de passer à la vitesse supérieure. Des guerres nationaux sont envoyées. Des policiers spécialisés dans le maintien de l'ordre sont également envoyés. L'infanterie est envoyée. Tout ça pour protéger les bâtiments fédéraux et aussi et surtout soutenir la police locale. Et plus tard dans cette soirée, le président Bush s'adressera à la nation. Il avertira que la brutalité d'une foule ne sera pas tolérée et qu'il n'hésitera pas à utiliser toute la force nécessaire. Il a ensuite commenté l'affaire Rodney King sur un ton un peu plus modéré. Par précaution, on annule pour ce soir-là de nombreux événements de divertissement. Et il est à noter qu'enfin, la violence semble s'être arrêtée. Et c'est au quatrième jour, le samedi de mai, que l'armée débarquera avec ses soldats une première depuis la grève de Pullman. Une grève qui avait eu lieu en 1894 à Los Angeles qui opposait 3000 employés à leur direction. Mais à ce stade-là, les violences se sont presque complètement arrêtées. Et c'est des manifestations maintenant qui prennent le relais. Comme celle de Koreatown, par exemple, où 30 000 manifestants se sont regroupés à 11h ce jour-là pour soutenir les commerçants locaux et aussi et surtout faire passer un message pacifique. Quant au lendemain, le dimanche 3 mai, le couvre-feu est enfin levé. Et ce qui va véritablement marquer la fin officielle des émeutes, c'est le fameux couvre-feu qui est levé. Des violences ponctuelles vont malgré tout continuer pendant quelques jours. Mais le 9 mai, les troupes fédérales quittent la ville, suivies de la garde nationale le 14 mai. Et enfin, le 27 mai, il n'y a plus du tout de forces extérieures dans la ville de Los Angeles. Et le bilan est plus que lourd. On dénombre 2383 blessés, 53 morts, 35 le furent par balle, 8 lors d'accidents de la route, 5 ont été brûlés, 2 ont été poignardés et un homme a été étranglé. Et parmi les victimes figuraient 25 afro-américains, 16 hispaniques, 8 blancs, 2 asiatiques et 1 français d'origine algérienne, ainsi qu'une personne d'origine indienne. Et 22 décès restent encore à ce jour inexpliqués. Et 10 de ces personnes ont été tuées par les forces de l'ordre. On estime le coût des dommages matériels entre 800 millions et 1 milliard de dollars et on dénombre pas moins de 3600 incendies. Et alors, un an plus tard que le premier anniversaire de l'acquittement des policiers approchait, le procès fédéral des policiers s'est ouvert. Et à la suite, encore une fois, de 7 jours de délibération où tout le monde a tremblé, pour vous dire, même les journalistes, ils sont allés mollo sur les news, pour ne pas relancer une émeute, tout était beaucoup plus pondéré. Et bien, les verdicts ont été les suivants. L'officier Lawrence Powell et le sergent Stacey Kuhn furent déclarés coupables et seront condamnés à 30 mois de prison. Quant aux deux autres policiers, ils furent acquittés. Il y aura une commission Warren chargée d'enquêter sur les pratiques racistes au sein de la police de Los Angeles. Effectivement, il sera constaté la nécessité de réformer cette police. Il émettra des recommandations qui ne seront jamais appliquées. George O'Liday, celui qui a filmé les images, est depuis mort du Covid à l'âge de 61 ans. Rodney King, lui, est décédé en 2012. Il fut un symbole contre les violences policières et contre la discrimination, en règle générale. Mais malheureusement, il devait être une sorte de héros, de symbole. Malheureusement, sa personnalité fragile, ses problèmes d'alcool et de drogue l'empêcheront de s'acquitter activement de cette grande responsabilité. Il sera retrouvé mort noyé dans sa piscine en 2012. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à nous laisser vos impressions en barre de commentaires, dans le respect de tous, bien évidemment. A liker cette vidéo si elle vous a plu, à nous suivre sur notre Instagram, les YouKrimSisters. Quant à moi, je vous dis à très vite sur YouKrim, pour une autre triste histoire, les amis. Sous-titrage ST' 501